C'est à peu près comme dans Titanic. Hi, how are you ? What are you doing here ? La première année ça a été une catastrophe. Oh putain j'aime bien. Le monde du dashboard. Dubaï, pas de taxes, le soleil. Dubaï, leur fonds de commerce c'est quoi ? C'est le tourisme. Mais t'as pas l'autorisation pour faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada On va l'envoyer. Et leur bateau, leur bateau avec que des mecs là. Oh, oh, attends au juif ? Oh bordel ! Non, c'est pas que t'as capté. Même s'il y a des mecs, moi je suis là pour networker. Je dis juste que c'est bizarre quoi. Que des garçons en torse nu sur un bateau. C'est pas ça le concept normalement. Yo les gars, du coup là on est un peu dans le bateau. Avant de commencer, je vais d'abord vous présenter le bateau. Vous savez déjà c'est la routine. C'est pas la première fois qu'on monte dans un bateau ensemble. Donc là je vais vous présenter un peu le bateau. Et là c'est vraiment un grand bateau, je vous mens pas. Et là ici il y a la cuisine. T'as capté ? Bonjour monsieur. T'as capté ? T'as vu il y a la cuisine ? Des bières ? Encore des bières. Et du coup toi tu fais quoi dans la vie ? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie ? Professionnel Fireboard. Ok. Fireboard c'est ceux qui font... Fireboard quoi. Incroyable. Enchanté hein. Santé ? Cheers. Ok. Vous avez vu l'anglais toujours aussi fluide. Non je rigole. Donc du coup ici il y a des chambres. Regardez. C'est à peu près comme dans Titanic. Hi. How are you ? You good ? What are you doing here ? Ah ok. C'est bizarre c'est là. Enfin bref là ici il y a une autre chambre. Donc en fait je vous explique. En général les chambres dans les bateaux c'est très bizarre. Donc il faut rester le moins longtemps en bas possible. Si tu restes en bas à plus de 10 minutes on sait t'es parti faire quoi. On va pas mentir faut dire la vérité. C'est pour ça que là je vais remonter sinon les gens vont croire que moi et Youssef on est parti. Donc du coup on va remonter. En tout cas je sais pas si vous avez déjà fait ça dans un bateau mais... Expérience très agréable. On va aller interviewer les gens un par un. On va les faire descendre on va leur poser quelques questions. Allez on y va. Donc là j'ai pris deux trois personnes. Il y en a qui veulent pas trop participer parce que comme il y a des nanas sur le bateau. Ils veulent pas se rattraper par leurs femmes. Ils veulent pas qu'on sache ce qu'ils étaient là tu vois. Donc c'est pas tout le monde qui va participer. Là j'ai pris la première personne. C'est une personne que vous connaissez déjà sans doute pour certains. Il a une chaîne YouTube. Il l'a abandonné mais je crois qu'il va la reprendre. Du coup là je vais l'inviter maintenant. Allez viens mon ami. Bon on va faire comme si on se checkait on fait semblant. Ça va Marcus ? Ouais ça va. Du coup je voulais te demander. Toi déjà ça fait combien de temps t'es à Dubaï ? Là c'est ma troisième année bientôt la quatrième. J'imagine que t'as déjà voyagé avant. J'ai pas mal voyagé en vrai de vrai. J'ai dû faire une quinzaine de pays. Et mon terre-terre c'est à Dubaï quoi. Mais du coup j'ai une question. C'est parfait parce que toi qui as fait une quinzaine de pays. Qu'est-ce qui a fait que tu restes à Dubaï et pas ailleurs ? Qu'est-ce qui a fait que c'est ici que tu décides de poser tes valises ? Frère on va parler chinois. Point numéro 1 c'est la fiscalité. Tu connais tu payes tes 10 points à l'année et t'as pas d'impôt à payer. Et nous après la qualité de vie tu vois. Bah tu peux le voir frère. On est sur un yacht. C'est bien pour le réseau. Il fait beau toute l'année. Tu vois c'est des points hyper importants pour moi. Tu vois moi j'étais 10 peu. Je voulais toujours grandir dans un endroit où il faisait chaud toute l'année. Du coup comment tu arrives à gérer niveau taf et niveau justement cet aspect. Bah là on est sur un bateau too much. Est-ce que des fois tu t'es déjà perdu ou... Ouais 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 de fou. Ca m'est déjà arrivé de me perdre pas mal de fois à Dubaï justement pas. La première année ça a été une catastrophe. Tu vois c'est que tout le monde te sollicite H24 pour aller à droite, à gauche. Il faut avoir une discipline carrée béton. Donc c'est très facile de se perdre à Dubaï surtout quand t'es jeune tu vois. Tu fais tes premiers 10 000, 100 000. T'es sollicité pas mal de fois donc faut apprendre à dire non. Mine de rien sinon si tu seras H24 et à un moment donné ça coince. Bah franchement c'est vraiment intéressant que t'en parles parce que c'est vrai qu'on en parle pas assez sur Youtube. Cet aspect où c'est dur et la tentation faut être discipliné. Tu te retrouves du jour au lendemain avec beaucoup d'argent, beaucoup de nouveaux potes, beaucoup de nouvelles filles. C'est un truc ça peut faire perdre la tête à plusieurs personnes. Mais du coup toi t'as mis à peu près un an avant de réussir à trouver la bonne balance. Ouais mais tu vois j'étais avec mon ancienne copine à cause de ce terrain là au Dubaï où c'est très glissant. Bah ça c'est fini. Donc tu vois c'est frérot en vrai de vrai je pense que le mieux c'est de venir. C'est quand la chance de faire un peu de sous, de venir s'expatrier, d'avoir une bonne situation, de venir, de se casser les dents ici, de comprendre les codes. Et après tu vois comment ça se passe et d'apprendre tes erreurs. Et tu vois une erreur que t'as fait deux fois si t'es assez malin tu leur fais pas une deuxième fois. Et après tu vois d'apprendre tes erreurs et tu grandis quoi. Moi en général des erreurs c'est 3-4 fois que je l'ai fait. Moi je te mens pas mais je vois ce que tu veux dire en vrai y'a pas meilleur moyen d'apprendre que de se casser les dents. Et du coup au niveau de ta chaîne YouTube tu l'as encore, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu poster de contenu. Ouais je suis un gros fainéant frère. Ah t'as vu ? Non moi mon but en toute franchise c'est de à terme de plus être sur aucun réseau, je suis honnête tu vois. C'est de plus être sur les réseaux du tout et tu vois j'ai pas mal d'amis à Dubaï que j'ai rencontré via le basket. Je sais que t'es un beau l'air aussi donc tu vois c'est des gens ils sont très discrets et ça pèse fort tu vois. Donc à terme tu vois tout ce qui est TikTok moi c'est pas ma vibe. Tu vois je me suis pas forcé malheureusement peut-être que c'est un mauvais choix. Mais tu vois dans la vie j'ai appris qu'il y a un truc qui te plaît pas tu te force pas. Tu vois j'ai réussi à créer des e-commerce notamment tu vois à créer des brands qui me permettent de plus me montrer tu vois tous les jours sur les réseaux. Parce que en vrai de vrai j'ai appris que ma personnalité c'était pas trop être sur les réseaux tout le temps, de montrer tout le temps. Donc ce qui a fait que voilà tu vois tu crées des brands, t'as plus besoin de trop te montrer sur les réseaux et petit à petit tu te retires. Mais en vrai c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'en gros on a souvent tendance avec le syndrome de l'objet brillant. T'entends qu'une personne sur YouTube fait beaucoup d'argent du coup tu décides à te mettre sur YouTube aussi. Et du coup bah toi t'as fait le choix d'arrêter justement parce que ça te convient pas. Pour l'instant c'est arrêté mais tu vois de temps en temps si je vois qu'il y a des vidéos qui peuvent apporter de la valeur vraiment et apprendre à des gens. Parce qu'il y a beaucoup de faits pré-réchauffés sur YouTube. Si vraiment il y a des situations comme toi tu fais aujourd'hui c'est lourd tu vois. Tu demandes à des gens sur un bateau qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui te permet d'être ici c'est intéressant pour ton audience. Mais pour faire du réchauffé justement bah moi c'est ça qui a fait que je voulais pas me lancer. Parce que j'ai l'impression que sur YouTube on va dire il y a une grosse tête et derrière tout le monde fait pareil que lui. Et du coup moi je m'étais dit impossible que je vienne pour YouTube pour me dire il fait comme un tel. Et c'est pour ça que moi j'ai mis énormément de temps à me lancer parce que je voulais me lancer mais en étant moi. Et c'est pour ça que j'ai fait même une pause de un an parce que quand je regardais mon contenu je kiffais pas. Genre je me disais... Je pense que je suis à ce point là tu vois. Bah voilà. Bah je pense que le jour où tu vas te trouver genre là mes vidéos c'est moi. Ouais. Mes premières vidéos c'était pas moi je sentais je me tenais comme ça et en fait j'ai compris que plus j'étais moi plus ça marchait. Ça se ressent, les gens ressentent. Exactement. Bon bah du coup on aura peut-être occasion de se faire une vidéo un peu plus longue. Parce que je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire sur ta marque etc. J'ai vu ce que tu fais en ce moment c'est pas mal. C'est pas mal bah tu me connais depuis j'ai été spécialisé dans le marketing d'influence donc les influenceurs. Pour l'instant j'ai été fainéant sur les ads. Moi mon truc ça a été payer un influx, faire un gros retour sur investissement en 24h. Et t'es bien tu vois t'as fait tes 15, 20, 30, 40k par mois de bénef. Tu vois ça te permet d'y vivre à Dubaï. Alors un lifestyle correct c'est carré. Bah tu vois je vais te montrer un exemple. Là on a fait une petite promo. Oh putain j'aime bien. C'est du direct. Là ils montent des dashboards. Là c'est pas des monteurs d'Instagram. Et c'est pas un truc de fou tu vois. Bah c'est un influx payé 2k. On est à 22k avec un peu de retargeting. Je sais pas si on peut voir. Mais en vrai de vrai tu vois j'ai 3 influx avec qui je suis rentable pour l'instant. Ok. On a un contrat sur 6 mois. Et ça fait tu vois la fin du mois je pense à être 50, 60k. Sans te fatiguer. Sans te fatiguer frérot. Tu vois. Bon en amont on a trouvé des influx qui ont été bidons. On a perdu de l'argent. Mais derrière ça compense avec des influx rentables. Ok. Il faudra qu'on fasse une vidéo entière avec lui parce que là il a donné même trop de valeur. Il y a même moyen je vais biper le nom du pays qu'il a dit. Parce que là c'est beaucoup trop beau. Donc du coup en tout cas je tiens à te remercier d'avoir pris le temps. Je sais qu'on était en train de s'amuser. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps. Il n'y a pas de soucis Marcus. Check moi. Merci beaucoup. Yo les gars. Là à côté de moi j'ai Cédric. Et je vous raconte l'anecdote. Cédric c'est un gars je le kiffe. Et genre vraiment. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a genre en 2021 c'était le Swaz Club. Adèle il avait fait un mastermind. Et en gros Adèle il avait fait un mastermind à Dubaï. Et moi j'avais loué un Lambo. Un Lambo jaune. D'ailleurs j'ai acheté le meu. Donc c'est drôle parce que je kiffais de louer. Et j'en ai acheté un. Et j'étais tout seul dedans. Et Cédric il m'a dit est-ce que je peux monter avec toi. Et je lui ai dit ouais tu peux monter. Et quand il est monté dans un Lambo. J'ai jamais vu un être humain crier autant. Il crie ouaaaah. Putain je suis dans un Lambo. Ah ouais. J'étais trop content. Il était vraiment trop content. C'est la première fois. Et genre vraiment ce qui est beau. C'est qu'il m'a envoyé souvent des DM sur Insta. Et genre l'année dernière en 2022 du coup un an après. Et je l'ai croisé un jour à Dubaï dans une belle voiture. Et je lui ai dit mais tu fais quoi ici ? Il me dit oui bah là je chiffre sur Google Ads. Mais non on est là maintenant à Dubaï. Tu vois. Et incroyable. Il me dit ouais là je chiffre. J'ai fait un peu plus de 800 000 euros. Et comme quoi des fois la vie ça va vite. Et du coup je voulais te poser une question. Déjà qu'est-ce que ça t'a apporté de venir à l'époque au Mastermind. Et de rencontrer d'autres entrepreneurs. Est-ce que ça a débloqué quelque chose chez toi ? T'avais mis presque Odin pour le Mastermind je m'en rappelle. Yeah c'est ça. Pour moi le Mastermind c'était une grosse source de motivation. Parce qu'il y avait grave grave des personnes inspirantes. Je chiffrais pas du tout. Après à côté de moi il y avait Marcus, Adèle, Mason. Et tout le monde chiffrait. Ils avaient gagné beaucoup d'argent. Et j'étais le seul à avoir fait aucun chiffre. Après j'étais rentré chez moi. Je suis resté une semaine à Dubaï. Je suis rentré chez moi. Je me suis enfermé. J'ai commencé à travailler, 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 travailler. J'ai trouvé. On va dire j'ai trouvé la source. La source de trafic qui correspond à moi. C'était pas les influenceurs. Selon moi je pense que Google c'est une bonne source de trafic. Et aujourd'hui grâce à ça je suis à Dubaï. J'ai réussi à gagner ma liberté grâce à ça. Et je suis venu au Mastermind et pour moi c'était une très bonne expérience. Je regrette pas du tout. Franchement c'est incroyable. Sur ça que je voulais avoir. Lui c'est vraiment une des personnes. Mais de toute façon on se fera une vidéo plus longue. C'est vraiment une des personnes que je kiffe. Dans le sens où je l'ai vu de A jusque Z. Incroyable. Il est venu au Mastermind. Il avait fait all-in pour venir au Mastermind. Il avait mis 5000€. Et franchement je suis content déjà que tu aies eu des résultats. Et moi j'ai une question. Qu'est-ce qui a fait que tu t'installes à Dubaï ? Dubaï on sait très bien. On sait tous que c'est une très grande ville remplie d'entrepreneurs. J'avais besoin de ça parce que rester en France dans son coin. Dans sa chambre. Voilà c'est pas motivant. C'est pas aspirant. On pense qu'on chiffre. Mais en vrai on reste dans notre bulle. Dans notre zone de confort. Et le fait de venir à Dubaï. J'ai rencontré d'autres personnes. Marcus. Bastien. Sarah Ecom. Et d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui on se retrouve dans un yacht rempli d'entrepreneurs. Je kiffe cette vie. Et c'est grave motivant. Et franchement Dubaï. Pas de taxes. Le soleil. La belle vie. Les belles filles. C'est le kiff. Les belles filles. Ok 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 ok. Je voulais savoir là. Je vois que tu as ton portable dans les mains. J'ai vu. Est-ce que tu as des chiffres à nous montrer ? Ou c'est comment ? Parce que attends. Il y a beaucoup de gens sur internet. Ils pensent que les gens sur Youtube. Tout le monde ment. Ils nous prennent pour des menteurs. Donc là je vois que tu as mis l'application Shopify sur ton téléphone. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ? Ouais ouais. Pas de soucis. Je peux vous montrer par exemple ce mois actuel. Combien je fais actuellement. Après il faut savoir que j'ai plusieurs boutiques. Et ça c'est qu'une boutique parmi tant d'autres. Regardez là. Là ce mois-ci c'est pas grand chose. Mais moi-ci je suis ensemble. Actuellement. Donc vous voyez. Incroyable. Mais en plus ça. Je sais que ça fait partie de tes plus faibles performances. Ouais c'est ça. Parce que moi je l'ai vu. Parce que là je vois qu'il est gêné. Genre en gros il se dit putain les gens vont croire que je brasse pas. Tu fais beaucoup plus. Comme je dis ça c'est qu'une boutique. Imagine toi ça tu multiplies fois 10. Mais après il faut dire ce qui est. Là t'es déjà arrivé de te choper des blocages. Du coup avoir des périodes d'âme. Ouais c'est vrai. Il faut. Voilà c'est vrai. Il y a des hauts et des bas comme tout business. Comme tout business. Genre c'est pas parce que des fois on va montrer un mois à 300 000. On fait 300 000 euros tous les jours. C'est ça. Donc là t'as traversé quelques blocages. Mais là tu remontes ta pente doucement doucement. Voilà c'est ça. Mais là ça remonte ça va redescendre après. Et c'est le business tu vois. Et j'aime bien ça fait partie du jeu. Et qui te prend pas de risque il a rien. Et si je l'ai fait toi aussi tu peux le faire. Bon sur ce mot de la fin c'était Cédric. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Mais de toute façon encore une fois on se verra à une vidéo longue. Les gars n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez. Une vidéo un peu plus longue avec Cédric sur son parcours. Parce que je peux vous assurer que c'est un parcours qui peut être intéressant. Merci Marcus. Yo les gars. Ici j'ai un des doyen de Dubaï. C'est pas des mecs qui font partie des gens qui sont arrivés en 2021. C'est vraiment des anciens. Du coup je te laisse te présenter. C'est comment ? Bah écoute moi c'est Salim. Donc moi je suis sur Dubaï depuis maintenant. Depuis 2018. Mais je venais ici tous les hivers. Pardon tous les hivers depuis 2008. J'ai vu Dubaï se changer en effet. Ok et du coup. J'ai une question avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais est-ce que je trouve que Dubaï ça a beaucoup changé. Genre de Dubaï de maintenant. Et de Dubaï par exemple d'il y a 5-10 ans. Parce que moi ma première fois à Dubaï c'était en 2020. Et je trouve déjà que ça a changé en 2023 par rapport à 2020. Mais toi déjà qu'est-ce que t'en penses déjà ? Ouais ouais définitivement. Bah oui déjà moi Dubaï moi pourquoi j'ai aimé. Parce que c'était vraiment la tranquillité, safety tout ça. Ils se sont vraiment ouverts au reste du monde. Ils ont voulu vraiment placer Dubaï sur la carte du monde. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire en ouvrant au tourisme. Parce que tout le monde pense que Dubaï c'est le pétrole. Mais en fait c'est Abu Dhabi qui a le pétrole. Dubaï leur fonds de commerce c'est quoi ? C'est le tourisme. Ils ont ramené un maximum de touristes. Donc ils ont ouvert tout pour le tourisme. Et ça a beaucoup changé. Surtout là récemment avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Donc ils ont ouvert les visas pour les Russes. Ils ont donné des résidences pour les Ukrainiens. Donc là c'est encore plus busi quoi. Ouais bah oui mais c'est incroyable. Et du coup bah en parlant de ça. En parlant justement des gens qui importent à Dubaï. Qui commencent à venir. Toi déjà qu'est-ce que tu fais à Dubaï ? Raconte-nous un peu. Alors moi je suis arrivé ici à Dubaï en mode chill. En mode chill et depuis maintenant ce que je fais. J'ai plusieurs casquettes mais principalement ce que je fais. Je fais surtout de la création de visa de société pour les gens qui veulent s'installer sur Dubaï. Ok. Donc toute origine. Pas que des français. Donc toute origine. Après j'ai plusieurs business aussi. J'ai un business dans l'event. Je fais aussi de l'investissement financier. Tout ce qui est crypto tout ça. Et je fais aussi dans l'or quoi. Ok ok pas mal. Du coup là ce qui est bien c'est pour les créations de société. Par exemple moi ma société elle vient de s'expirer. Je pourrais passer par toi pour la faire. Exactement. Sans problème. Si tu dois donner un conseil à une personne qui veut s'expatrier à Dubaï. Ça serait quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir. Et qui connaissent pas la réalité du terrain. Une fois. C'est une ville d'opportunités. Mais c'est une ville où on peut se perdre. Dans de trop d'opportunités. Donc qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui se lance ? Exactement. Alors moi tout ce que je dis souvent au Joel qui veut venir s'installer. Parce que généralement les gens quand ils viennent ici au début c'est qu'ils viennent en vacances. Dubaï c'est complètement différent. En vacances et vivre. C'est ça qu'il faut se dire. Vivre à Dubaï t'économise pour pouvoir profiter sur Dubaï. Mais pour pouvoir vivre sur Dubaï il va falloir un gros porte-monnaie. Donc il va falloir un business. Après il y a des opportunités à Dubaï. Mais il faut réussir à percer. Tout est possible à Dubaï. Mais tout n'est pas si simple. Et beaucoup pensent que c'est safe. Il n'y a pas d'escroquerie tout ça. Il y en a. Il y a des gens qui vont essayer d'escroquer tout ça. Surtout les touristes. C'est sur le mot de la fin qu'on va s'arrêter là. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps. Je sais que là on est en plein bateau. Je te prends sûrement la tête. Mais merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Yo les gars. Ici j'ai une nouvelle personne avec moi. Du coup dis nous tout. Déjà de 1 ça fait combien de temps que t'es à Dubaï ? Bah là ça fait un mois. Je suis venu juste pour tester en fait. Pour voir si j'aimais la vibe. Bah là c'est bon j'ai kiffé c'est validé. J'ai en train de créer ma société. Et en septembre j'emménage ici. Ah ! Ça allait vite. Du coup ça fait combien de temps que tu imaginais venir à Dubaï ? Et déjà qu'est-ce qui fait que t'es pas venu plus tôt ? Est-ce que t'avais des a priori sur Dubaï ? Comment ça se passait un peu ? Ouais y'avait beaucoup d'a priori bah sur euh... Genre tu sais sur les droits de l'homme. L'écologie et tout. Tu sais en France y'a vraiment euh... La société elle bannit Dubaï. Ouais c'est vrai c'est vrai. Et je pense faut juste euh y aller. Pour comprendre et... Et vraiment vivre Dubaï. Et voir qu'en fait y'a rien de tout ça. C'est juste hyper cool. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 16 ans. À faire du e-com. Et ça me faisait rêver. Et voilà j'ai continué. Aujourd'hui j'ai 20 ans. Et je suis venu à Dubaï. C'est incroyable. Vous voyez les gars ? Ils s'expatrient à Dubaï à 20 ans. Tout est possible. Dis-nous. Et là actuellement qu'est-ce que tu fais du coup ? Je fais euh... Du TikTok organique. A fond. Personal branding. Et je vends des services financiers euh... En trading. Quel type de services financiers du moins ? Alors moi c'est... C'est une stratégie que j'ai mis de trading. Tu sais. On copie tout simplement les meilleurs traders de Binance en fait. Ils partagent toutes leurs stats. Nous on choisit ceux qui ont le meilleur rendement. Qui gagnent le plus. Et on a créé un robot qui va les copier automatiquement en fait. Tout simplement. Ok. Je vois du coup ce service. C'est un SaaS en soi ? C'est un SaaS. Parce que nous on marche par abonnement. Il n'y a pas d'affiliation ou quoi. C'est juste abonnement mensuel ou annuel tout simplement. Il a combien d'abonnement ? 80 euros par mois. Ou sinon 250 euros à l'année. Ok. Je vais peut-être pas te demander ton MRR. Peut-être c'est un peu indiscret ou... Non. Par mois là on est entre 70 et 90 000. Et donc du coup l'objectif c'est quoi ? C'est faire une revente, faire quoi ? Ouais bah là on pense à un exit. Mais pour l'instant c'est trop tôt. Parce qu'on a lancé il y a 5-6 mois. Et on a eu des offres. Mais on attend d'avoir un bilan d'un an. Pour bien exit. Parce que là c'est pas le bon moment. On est en pleine croissance. Et voilà on attend le bon moment pour bien exit comme il faut quoi. Ok mais du coup j'ai une question. Parce que moi je suis un peu dans des sas aussi du coup. Et du coup vu que c'est un peu du scrapping pas illégal. Mais t'as pas l'autorisation de l'API de Binance pour faire ça. Est-ce que tu penses que ça va pas jouer sur la valorisation ? Je pense pas parce qu'après tout est public sur Binance. Y'a pas de loi qui dit qu'on a pas le droit de coquer les meilleurs traders de Binance. Parce que tout est public. Et on peut utiliser leur API etc. Ok. En fait je voulais pas dire que c'est illégal. Mais je te donne un exemple. Par exemple avec Copify. On a pas forcément l'API de Shopify. En terme de revente c'est considéré un peu comme plus ou moins bancal. Donc ça chiffre bien par mois. Mais sur la valorisation ça va baisser la valorisation. Donc vous c'est l'API d'ouvrir ? Moi aussi. Ouais ouais. Ok. Donc ça va. Avant de faire ça tu m'as dit t'as fait un peu d'e-com. J'ai fait un peu d'e-com ouais à 16 ans. Je voulais faire de l'argent. T'as vu Formation de Yomi tu connais. Ok. Et voilà je te suivais même toi et tout. Et comme je te disais ma première boutique qui a pété c'est grâce à toi. Je t'ai vu dans un live. Tu parlais avec Sarah. T'as donné une influx comme ça sur les UK. Et j'ai fait ma première boutique. Elle a cartonné. Enfin pour moi au début t'as vu c'était énorme. Ouais d'accord. Je vendais ma PS4, mes t-shirts pour vendre des influx. Incroyable. Et je l'ai payé 500 livres. Elle m'a rapporté 20k en 24 heures. J'ai fait la relance 7k. Et après je l'ai pris sur 1-2 mois. Et j'ai fait 120k juste avec elle 120k livres. Et c'est vraiment le début du e-com. Et après j'ai enchaîné sur une marque. J'ai tout investi dedans. J'ai fait all-in. Et j'ai tout perdu. Ah c'est vrai ? J'ai tout perdu. Gros marque de cosmétiques et tout. Je me suis dit il fallait brander. Il fallait faire du stock. J'ai tout planté. Après je suis parti dans les NFT. J'ai fait de l'achat en revente. Et aujourd'hui là je suis dans le training. J'ai touché à tout. Et ça marche bien. Donc aujourd'hui on est à Dubaï. Incroyable les gars. Là je pense qu'avec lui encore une fois c'est ça qui est intéressant. C'est qu'avec chaque entrepreneur on peut faire une vidéo de 40 minutes avec tout le monde. Et c'est vraiment intéressant. Et ce que j'apprécie vraiment c'est que je l'ai croisé là sur le bateau. Moi je ne le connaissais pas du tout. Et il m'a dit comme ça une influenceuse que tu as donné en live gratuitement. Et c'est pour ça que je voulais vous dire les gars. Il faut regarder mes vidéos jusqu'au bout. Et des fois il y a des tips que je donne gratuitement. Parce que souvent j'entends des gens sur internet dire si c'est gratuit ils cachent quelque chose. Alors que non. Des fois je donne vraiment des tips gratuits qui marchent. Donc des fois il faut prendre le temps d'écouter et de lancer. Donc du coup merci beaucoup. Je ne vais pas prendre plus de temps. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une vidéo un peu plus longue. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Là je suis avec... C'est un... Ah je suis un ouf. À la poucave. Je suis avec... Qui habite à... Bah tu m'en sais. Non je rigole je rigole. Yo les gars je suis avec mon gars Lucas. Du coup c'est une personne comme je vous ai dit précédemment. Avec qui j'étais en école de commerce. Bref. Du coup là je vais te poser trois questions. Je ne suis pas là pour vraiment te saouler. Je sais que tu étais en soirée tu t'amusais bien tout ça. Tranquille tranquille. Du coup déjà qu'est-ce que tu es venu faire à Dubaï ? Ça fait plusieurs fois que tu fais des allers retours. Là récemment tu m'as dit que tu voulais poser tes valises. Explique-moi tout. Bah ouais exactement. C'est la cinquième fois que je viens à Dubaï. Là je suis venu pour m'expatrier. Parce que justement pas voilà j'ai kiffé Dubaï. J'ai kiffé Dubaï et c'est grave intéressant sur plusieurs points. Que ce soit sur la fiscalité, pour le business ou même pour la qualité de vie. Franchement Dubaï c'est... C'est ce qui me correspond le mieux on va dire. Ok et j'ai une question. Dis-moi. Que j'ai pas posé aux autres. Tu vois on a commencé l'e-commerce à peu près en même temps. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que toi tu as décidé de continuer tes études et pas mettre Odin dessus. Parce qu'à l'époque les gars petite anecdote. Mon deuxième placement... Grosse anecdote. Mon deuxième placement de produit il m'a avancé l'argent. Toute sa vie c'est vrai. Voilà il m'a avancé les 300 euros. Vraiment on était partis voir le manager de Now Babe. Je me rappelle très bien. Il m'avait prêté des sous. Et à l'époque il dormait chez moi parce que sa daronne elle avait jarté. On était vraiment des galériens tu vois. Non mais c'était chaud. Il faut le dire. Tu vois ce que je veux dire. Sur Radio t'as 22 millions. Mais du coup je vous ai demandé qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer les études. Alors que t'aurais pu te lancer dans l'e-commerce. T'avais besoin d'un plan B. Non en gros. En fait c'est le mindset tu vois. Comme t'as dit voilà on a commencé vraiment à la même période. On était potes d'avant. Quand j'ai découvert le drop je t'en ai parlé directement. On a commencé à se lancer à 100% d'an. Mais le truc c'est qu'on était tous les deux. En parallèle ça on avait nos études. Et moi par rapport à la famille par rapport à tout ça. Je pouvais pas dire vas-y j'arrête tout. Je claque tout le jour au lendemain. Je pars vers Dubaï etc tu vois. Et vu que je suis jeune en vrai de vrai la différence entre toi et moi c'est quoi ? C'est la différence d'âge. T'as 3 ans de plus que moi frérot. Ca veut dire que toi le moment où t'as commencé on va dire à péter. T'as pu te dire vas-y ça y est j'ai 25 pays vas-y je me barre tu vois. Moi j'étais un petit peu plus jeune. Du coup j'ai attendu d'avoir le diplôme, la sécurité. Vu que j'avais la chance de faire de bonnes études tu vois. Ouais bien sûr. J'étais celui entre guillemets de ma famille qui faisait des bonnes études etc. Ca veut dire que je voulais pas gaspiller cette chance. Mais en parallèle de ça ça m'a pas empêché de faire de l'argent. J'ai fait de l'argent tu vois. Et voilà maintenant c'est le bon moment quand je suis diplômé et tout. J'ai mes shops qui continuent à tourner et voilà on est là. Du coup tu regrettes à aucun moment tu regrettes d'avoir continué tes études pendant 4 ans. C'est sûr que si je m'étais lancé full dans le business j'aurais pu faire plus. Ca aurait pu changer pas mal de choses ça y est justement pas. Y'a plein de bref mais je regrette pas parce que non franchement je regrette pas parce que ça m'a appris. Ca m'a appris c'est un long chemin tu vois. Et au jour d'aujourd'hui non franchement je regrette pas. J'ai mon diplôme j'ai rendu faire la MIF et en plus de ça. Et tout là tu vois. Ca rentre quand même. Après de vrai j'ai pas plus de questions à te poser c'était très court mais très intense. De toute façon là maintenant t'es à Dubaï ça veut dire. Les gars lui c'est vraiment mon vrai gars c'est pas un gars d'internet. C'est vraiment avant. Je connais d'avant on va pas tout leur dire. On va pas tout leur dire. Un jour on va leur expliquer. Mais avant Instagram avant tout ça. A l'époque on m'appelait encore. Non je vais pas dire mon vrai. Mais en vrai on était ensemble on a fait les 400 coups. Et du coup maintenant qu'il est à Dubaï. J'ai cru qu'on allait finir là comme ça. T'as vu ? C'est des fois moi tu m'as l'aï croire. Y'a des jours on se parle on se raconte des anecdotes. Mais là maintenant qu'il est à Dubaï vous allez avoir l'occasion de le voir très très souvent. Donc du coup merci d'avoir pris le temps. Merci à toi. De venir sur la vidéo. Merci. Franchement c'est un boss. Faites comme lui si vous voulez réussir. Arrête. Ouais les gars là. Je suis dans un bon dilemme là. Y'a les baskets de tout le monde là. Y'a que des Yeezy. Je sais même pas c'est lesquelles les miennes. Ça veut dire là je vais prendre des plus neufs. Je sais même pas c'est lesquelles les miennes. Oh là là. Non je crois c'est celles-là. Non elles sont grandes. C'est pas elles. Je crois c'est elles. On verra tant pis. Non je crois c'est celles-là. Moi elles étaient sales. Yo les gars. Bah là c'est tout pour cette vidéo. On est sortis du bateau. En vrai cette vidéo c'est comme d'habitude vous me connaissez. Elle était pas prévue. On m'a dit Marcus y'a bateau. De base je voulais pas trop y aller. Mais je me suis dit c'est quoi vas-y. Et rentabilise le bateau. En posant des questions à des entrepreneurs. Comme ça vous avez vu que j'ai croisé plusieurs types d'entrepreneurs. Et à Dubaï y'a pas que du e-commerce. Et les gens qui vivent à Dubaï c'est pas que des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et puis voilà c'était juste une vidéo comme ça. Ça change du format un peu traditionnel qu'on fait d'habitude. Donc voilà c'est tout pour moi. C'est Marcus Sorens. A bientôt. A bientôt.